Nous sommes arrivés à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, les temps sont difficiles pour la population de l'Ontario. Chaque mois, il y a des difficultés par rapport aux coûts qui montent en flèche, moins de soutien. Les gens me disent qu'ils se sentent épuisés et au lieu d'avoir un gouvernement qui offre du soutien, ils sont impliqués dans plusieurs scandales. Les révélations de l'accaparement de la ceinture de verdure, qui comprend 8,3 milliards de dollars, sont effrayantes. Est-ce que le Premier ministre peut affirmer, confirmer plus tôt, qu'ils font l'objet d'une enquête criminelle provenant de la GRC? Réponse? M. le Président, nous allons travailler avec la GRC. par rapport à leur enquête sur la ceinture de verdure, mais c'est une ironie d'entendre que la chef de l'opposition parlait d'abordabilité, alors qu'à chaque occasion qui s'est présentée, afin de restituer l'argent des contribuables, son parti a voté contre cela. Lorsqu'on a éliminé des taxes pour la population de l'Ontario, ils ont voté contre cela. Nous continuons à travailler pour améliorer les tarifs d'hydroélectricité et par rapport à leur coalition entre les libéraux et les no-démocrates, où ce secteur a souffert par rapport au chauffage et à l'électricité. Ils ont voté contre nos mesures. Nous nous sommes débattus afin de changer cela, afin d'avoir un impact positif pour chaque Ontarien, Ontarienne, chaque Canadien, Canadienne. Ils ont voté contre cela. Ils ont eu plusieurs opportunités à le faire. Et ce sont leurs collègues à Ottawa qui ont été forcés à éliminer cette taxe sur ce sujet. Question. Le premier ministre a dit aux électeurs qu'il était différent. Il a dit que son parti n'allait pas prioriser les initiés, comme les libéraux l'ont fait. Il a promis d'éliminer le colonialisme. Et le premier ministre a brisé sa promesse. Cinq ans plus tard, ce premier ministre et ce gouvernement font l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Au premier ministre, comment est-ce que les gens de la Provence peuvent faire confiance, peuvent vous faire confiance lorsque vous faisiez l'objet d'une enquête criminelle active? Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Ministre du Logement et des Affaires municipales, merci. Comme nous l'avons dit, nous allons travailler avec la GRC. Nous allons aussi continuer à avancer avec les priorités de la Provence d'Ontario. La députée a parlé d'abord d'abilité à laquelle nous étions confrontés. Nous avons pu créer 700 000 d'emplois pour la population de l'Ontario. Plusieurs gens ont accès à un emploi de dignité qui n'était pas accessible auparavant. Ceux qui menacent l'Ontario, c'est les politiques des libéraux et des néo-démocrates qui ont augmenté les taux d'intérêt en Ontario. Ils ont eu plusieurs paperasseries et nous avons changé tout cela. Et c'est grâce à nous que les emplois sont disponibles en Ontario. Dites à vos amis en Ontario de ne pas faire la même chose. Ne nous critisez pas en tant que gouvernement conservateur qui continue à permettre à générer plusieurs milliards de dollars et à bien gérer l'argent des contribuables afin d'accéder aux denrées alimentaires et à d'autres services. Nous n'allons pas prendre aucune leçon d'un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête criminelle. C'est une enquête qui est gérée par un département spécifique par rapport aux actions entreprises par le gouvernement et le premier ministre. Je cite, il y a des allégations de fraude, de crimes, de corruption et de violations de confiance. Fraude, crimes financiers, violations de confiance, abus de confiance. Comment est-ce que le premier ministre peut continuer à maintenir la confiance de la population lorsque lui-même et son gouvernement vont être enquêtés? Faites attention à votre langage et je donne la parole au ministre pour répondre. Je sais que la chef de l'opposition officielle ne va rien apprendre à prendre de nous parce que lorsqu'elle a eu l'opportunité de pousser les libéraux hors du pouvoir, ils ont choisi de ne rien faire. Alors que nous avions vu des augmentations en termes d'impôts, il y a eu des taux d'électricité qui montaient en flèche lorsqu'il y avait des échecs, des failles dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Nous avançons vers une autre voie afin de situer l'argent des contribuables où 700 000 emplois sont disponibles. Nous avons besoin d'aide afin que les NPD appellent et convoquent leurs amis à Ottawa qui maintiennent l'équilibre du pouvoir afin de changer cela, de forcer les libéraux d'enlever l'attaque sur le carbone, ce qui est tellement primordial pour la population de l'Ontario. Est-ce qu'elle va le faire? Je ne le pense pas. Encore une fois, je donne la parole à la chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est une affaire importante et sérieuse. Et la population mérite la vérité. Nous avons essayé d'accéder à cela en demandant une enquête par la vérificatrice générale. Et par rapport à chaque rapport, il est beaucoup plus clair et évident que c'est un gouvernement qui priorise ses amis en dépit des coups. L'unité a fait une enquête où l'intégrité des institutions provinciales sont menacées. Et encore une fois, je veux dire au premier ministre, vous avez perdu la confiance du public. Comment est-ce que vous allez gérer cela lorsque la GRC fait une enquête criminelle? Réponse, je l'ai dit à maître fois, nous avons commis des erreurs par rapport à la prise de certaines décisions qui n'étaient pas appuyées par la population de l'Ontario. Bien, c'est clair que nous avons voulu construire plus de logements pour la population, pour les gens d'Ontario. Nous faisons face à une crise de logements, non seulement en Ontario, mais à l'échelle du Canada. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais présenter un projet de loi afin de restituer ces parcelles de terre à la ceinture de verdure. Mais, ne doutez de rien, en dépit de ce que l'opposition vous dit, en tant que ministre des Affaires municipales et du logement, je vais travailler avec mes collègues afin d'éliminer les obstacles pour la construction domiciliaire pour les générations à venir. Je vais faire tout ce qui est disponible afin d'atteindre notre objectif de construction de 1,5 million de logements en Ontario. Nous avons travaillé avec toutes les municipalités afin d'aboutir à nos objectifs. Complémentaire final. Monsieur le Président, cette question s'adresse au premier ministre. Quelques semaines d'ici, le premier ministre a pris la parole en face des membres de son cabinet et a dit qu'il était désolé pour l'accaparement des terres de la ceinture de verdure. Mais cependant, ils ont nié que rien ne s'est produit. Et, à l'ordre, Je n'arrive pas à croire que les députés du gouvernement se félicitent alors qu'ils font l'objet d'une enquête. Je vais vous rappeler que c'est une conspiration qui a favorisé les spéculateurs immobiliers, ceux qui ont des connexions, qui ont reçu un traitement préférentiel du gouvernement. C'est une conspiration plutôt où plusieurs enjeux se sont produits. Il y a eu un dommage significatif pour les commettants de l'Ontario. Question interrompue. Monsieur le ministre du Logement des Affaires municipales, comme nous l'avons dit à plusieurs fois, « Nous voulons construire plus de logements pour les gens d'Ontario. » Nous avons adopté des politiques qui n'étaient pas appuyées par l'Ontario, par les commettants. Le premier ministre a confirmé que c'est un processus qui n'a pas été soutenu par notre gouvernement. Nous allons travailler avec la GRC dans leur enquête. Mais soyez clair qu'en termes de leadership, c'est notre gouvernement, notre premier ministre, qui démontre du leadership quotidien afin de construire plus de logements, plus de foyers de soins de longue durée, de restituer l'argent des contribuables. Nous faisons cela en luttant contre les impôts qui causent du dommage, du tort plutôt, aux gens. C'est un premier ministre du gouvernement qui lutte contre l'antisémitisme par rapport au parti de l'opposition officielle qu'a fait. La chef de l'opposition, elle n'a rien fait et elle a démontré qu'elle n'est pas en mesure d'exercer sa fonction. Et nous allons agir différemment. Arrêtez la pendule. A l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule complémentaire funébal. C'est un signe de désespoir du gouvernement, M. le Président. J'aimerais dire une chose. Vous exploitez la dette des personnes à travers les océans juste pour pouvoir prouver un point politique. Vous faites l'objet d'une affaire criminelle. Le ministre a un devoir. Il doit protéger le premier ministre, je le comprends, mais sa réponse montre son dédain vers la population plutôt de l'Ontario. Pourtant, il était prouvé que la loi concernant l'intégrité des députés a été enfreinte. Ils refusent de donner des documents. Ils ont répondu non contre l'appel de l'opposition quant à avoir plus d'éclaircies dans cette histoire. Ils ont déclaré il y a quelques semaines qu'ils allaient retourner restituer plutôt des terres à la ceinture de verdure. Le premier ministre a déclaré être désolé, mais en fait, il était désolé d'avoir été attrapé la main dans le sac. Le ministre du Logement et des Affaires municipales. Merci, M. le Président. Nous nous concentrons sur les priorités des personnes de cette province. Nous avons pris des décisions de politique d'intérêt public plutôt qui n'ont pas été soutenues. Nous allons restituer les terrains à la ceinture de verdure. Nous travaillons avec le commissaire de l'intégrité et avec la GRC, qui est en train de revendre notre plan. Mais il n'y a aucun doute, nous allons construire ces 1,5 million de logements et répondre et tenir plutôt notre province. pour aider les personnes de cette province. Nous allons lutter contre les impôts qui déciment l'économie de l'Ontario, mais également du Canada. Il n'y a aucun doute, la chef de l'opposition doit faire preuve de leadership et se mettre contre l'antisémitisme qui existe dans son parti. Elle peut agir dès aujourd'hui. Il faut que la députée d'Améton Centre quitte cet endroit. Nous allons lutter pour tous les Ontarians parce que c'est ce qu'il faut faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. Chef de l'opposition officielle. Soyons clairs. Ils sont juste désolés d'avoir été pris la main dans le sac. Une des raisons pour lesquelles le gouvernement est sous enquête de la GRC, c'est parce qu'ils ont voulu mettre en priorité leurs amis au-delà des intérêts de tous. Depuis 2018, le gouvernement ne fait que donner des contrats à 5 et même 6 chiffres à leurs amis. Puis, à sa conviction numéro 1, ils ont aidé leurs amis. Deuxième preuve, ils ont aidé leurs amis dans le cadre de la place de l'Ontario. Troisième preuve, un autre ami qui était donneur était un invité au mariage de la fille du Premier ministre et qui est également un donneur de la place de l'Ontario. Revenons sur le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait qu'accumuler des dettes et aide leurs amis? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Ce n'est pas une surprise de voir que l'opposition officielle dit ce genre de choses. qu'ils disent que ces personnes ne sont pas qualifiées à servir l'Ontario. Mais voilà la différence entre les néo-démocrates et les libéraux. Nous, nous embauchons des personnes qualifiées qui vont servir leur communauté pendant des générations et nous leur demandons de continuer à servir. Mais eux, de leur côté, ils organisent des manifestations et ils le font à chaque fois. C'est pour cela qu'ils sont en obstacle dans notre objectif de construire 1,5 millions de logements. Nous voulons rendre les personnes plus prospères et eux, ils veulent s'assurer que cette province et les personnes ne dépendent seulement du gouvernement. Mais nous, voulons donner aux personnes les outils pour réussir chaque jour. Nous voulons donc leur remettre plus d'argent dans leur poche et des plus de familles et construire plus de logements. Ils vont se placer en obstacle, mais nous allons les retirer et aller de l'avant pour les personnes de cette province. Complémentaire. La semaine dernière, Monsieur le Président, le gouvernement a été forcé de retirer leur candidature dans leur comité plutôt consultatif. Mais cela ne s'arrête pas là. Une majorité de membres âgés des tribunaux ont eu des contacts avec le Parti conservateur. Des tables de massage, des voyages entre garçons à Vegas. Le gouvernement et ses amis vivent la belle vie tandis que les personnes de cette province souffrent. Alors ma question au Premier ministre est la suivante. Combien de fois est-ce qu'on doit attraper votre gouvernement afin que vous reconnaissez que vous devez faire preuve d'éthique dans cette province ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Affaires législatives et du Logement. Monsieur le Président, je ne sais même pas où commencer avec nos démocrates dans leur caucus. Ils ont des personnes qui ont eu des propos antisémites. Et cette personne ne devrait même pas être assise dans le caucus. On ne devrait même pas devoir en parler. Leur chef de l'opposition a décidé de ne rien faire. Il y a des membres qui ont arboré des pancartes disant que la police aille se faire. Nous ne devons pas toujours être d'accord avec eux. Ils ont mis en place des politiques pour augmenter les impôts. Vous avez le choix. Vous pouvez dire à vos amis à Ottawa qui ont le pouvoir en main de ne pas prendre votre exemple et de faire ce qui l'incombe. Il faut dire que ces actes coûtent des milliards de dollars aux personnes de l'Ontario et font mal à notre économie. Cela augmente les prix. Vous devez faire ce qui l'incombe pour avoir un gouvernement qui respecte les personnes à Ottawa. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence et non aux députés directement. On va redémarrer la pendule. Question suivante. Député de Brentford Brents. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. L'ancien gouvernement libéral soutenu par les néo-démocrates ont fait fuir les emplois de notre province et n'ont pas su dévaluer le plein potentiel économique de notre province. Le Nord a enduré des insultes de l'ancien gouvernement qui les appelait, qui qualifiaient plutôt ce terrain comme un terrain où il n'y a personne. Le gouvernement doit reconnaître les opportunités remarquables qui existent dans le Nord de l'Ontario et les communautés du Nord autochtones, tandis que nous continuons à avoir des partenariats avec eux pour simuler l'économie. Nous avons entamé des projets économiques dans le Nord. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement simule l'économie dans les communautés plutôt du Nord, notamment à Greenstone ? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Monsieur le Président, la province de l'Ontario est prête à répandre et à soutenir le développement économique du Nord. Cela est crucial. Nous avons un nouveau centre de gravité dans cette municipalité et dans les communautés autochtones qui vont être installées. Nous avons réalisé une visite avec le Premier ministre concernant l'infrastructure et les formations pour améliorer les communautés. Nous avons réalisé des investissements pour un institut de formation pour que les communautés autochtones puissent participer à l'industrie. Nous avons prévu d'implanter une plaza et nous pensons à des projets d'amélioration communautaire. Nous avons beaucoup de possibilités. La province est prête. Les municipalités, notamment celle de Greenstone, sont prêtes et les municipalités proches des autochtones sont prêtes et le reconnaissent. Complémentaire ? Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Depuis l'arrivée au pouvoir, notre gouvernement travaille visant à combler les inégalités du travail, notamment dans les métiers spécialisés. Greenstone est un exemple parfait. Nous devons embaucher dans plusieurs secteurs. Plusieurs communautés regardent notre gouvernement pour recevoir de l'aide, notamment les communautés du Nord qui ont besoin d'aide telles que dans le Sud. C'est pour cela que, Monsieur le Président, il est vital que notre gouvernement continue de réaliser des investissements qui feront la promotion de l'éducation, de la formation dans le secteur des métiers spécialisés afin de combler les postes vacants à l'avenir. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que le gouvernement investit dans les générations de travailleurs de demain pour construire et bâtir nos communautés ? Le ministre du Développement du Nord pour la réponse. Monsieur le Président, nous partageons une vision similaire avec les communautés et les municipalités autochtones. Nous voulons réduire le nombre de travailleurs qui viennent de l'extérieur. Nous savons qu'il y a des ressources humaines sur le terrain, comme l'investissement de Nakavas que j'ai mentionné plus tôt. Nous avons plusieurs entreprises qui veulent offrir leurs services de formation, même à Thunder Bay. Nous avons plus de sept communautés autochtones qui vont travailler sur le corridor est pour offrir de la formation aux personnes. Il y a beaucoup de travail à faire. J'ai parlé également d'infrastructures qui sont en cours de construction dans ce corridor. Je sais que le ministre de l'Énergie est très enthousiaste quant à ce couloir qui pourra aller jusqu'à Greenstone et qui sera un couloir de prospérité. C'est une excellente possibilité pour nous et cela sera construit pour les générations futures autochtones. député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Premier ministre, nous avons obtenu des documents qui prouvent que le gouvernement avait prévu de construire un parc de stationnement massif et il y a quelques années. Cela coûterait un demi-milliard de dollars qui vient de l'argent des contribuables. La RFP a déclaré que cela serait beaucoup plus avantageux pour les promoteurs, mais le gouvernement ne paierait pas pour ces installations. Le gouvernement fait l'objet d'une enquête de la GRC. C'est encore une fois une entente suspicieuse de la part du gouvernement. Le gouvernement préfère mettre ses amis en priorité. Que les députés regagnent leur siège. Ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Je suis arrivé ce matin à Queen's Park et j'ai appris que les néo-démocrates ont organisé une conférence de presse à 9h. Pourquoi dire au public que le gouvernement souhaitait construire un parc de stationnement pour redevelopper la place de l'Ontario pour que cela devienne un monument qui a une envergule mondiale ? Ces places sont une chose en commun. Ce sont des endroits touristiques, mais il y a également des parcs de stationnement dans ces endroits pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent les visiter. Merci, M. le Président. Député de Parkdale High Park, complémentaire. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. M. le Président, il y a beaucoup trop d'irrégularités avec le processus d'approvisionnement de la place de l'Ontario et du SPA de terme. Le processus n'a pas été suivi à la lettre en s'assurant de l'intégrité. Nous ne savons pas quels critères ont été utilisés et s'il y en a eu. Et le gouvernement ne souhaite pas divulguer certains renseignements. Il n'y a pas de preuve que le gouvernement a agi de la manière qu'il incube lorsqu'il s'agit des finances. Le processus, ou du moins le manque de processus, a été supervisé par des amis proches du Premier ministre. Nous avons déjà vu ce genre de manigances au préalable. Le gouvernement fait l'objet d'une enquête de la GRCS que le Premier ministre va annuler cette entente de Chalma que les députés regagnent leur siège. Ministre de l'Infrastructure, le gouvernement va raviver la place de l'Ontario. Comme nous l'avons dit au cours des cinq dernières années, nous travaillons avec une agence connue qui soumène des recommandations au gouvernement. Nous écoutons les instructions et nous avons même retenu une équipe d'experts pour nous assurer que le processus est juste et pour recevoir de l'expertise. Monsieur le Président, la place de l'Ontario n'est plus un endroit qui est apprécié du public. Nous allons nous assurer d'offrir plusieurs activités pour les familles qui seront offertes tous les jours de l'année. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres de l'Énergie. Sous l'ancien gouvernement libéral, l'Ontario a vu l'exode de plus de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Mais grâce à notre Premier ministre et au ministre du Développement, de la Création et du Commerce, notre province a pu revoir le secteur manufacturier et être ravivé. Le gouvernement a fait des annonces de plusieurs investissements réalisés en Ontario, surtout dans le domaine de la construction de VE. Ce sont d'excellentes annonces qui sont importantes pour l'industrie. Le gouvernement prend des mesures nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises et des personnes. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que le gouvernement fait pour nous permettre de répondre à nos besoins croissants ? Réponse ? Je remercie le député pour sa question. Il a tout à fait raison. Sous le gouvernement libéral et soutenu par les No-démocrates, nous avons vu des centaines de milliers d'emplois quitter notre province. Nous avons ramené de la stabilité économique en Ontario grâce au leadership du Premier ministre et de toutes les personnes qui travaillent dur en vue de réduire les formalités administratives. Nous faisons revenir des emplois dans notre province. Nous avons des amis de Defasco qui sont avec nous ce matin. Nous voyons ce qui va se passer à Saint-Saint-Marie, à Algoma. Pour la première fois, depuis 2005, il y a une augmentation d'installation de véhicules plutôt en Ontario. Nous allons nous assurer de pouvoir être un moteur pour l'Ontario et les personnes pourront venir en Ontario parce que c'est un endroit où ils veulent travailler. J'ai hâte de dire davantage lors de la complémentaire. Complémentaire ? Merci au ministre de l'Énergie pour sa réponse. Je l'appelle le fondataire de ce comité. Les entreprises voudront investir en Ontario. Notre province est bien placée pour offrir de l'énergie renouvelable et propre. Notre province avance vers un avenir propre avec un approvisionnement robuste en véhicules électriques. Nous allons offrir des coûts bas. C'est pour cela que notre gouvernement doit rester concentré. Nous devons prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement d'énergie qui continue de répondre aux intérêts de notre population qui augmente et à l'industrie. Est-ce que le ministre pourrait nous dire davantage quelles politiques en électricité le gouvernement prend pour améliorer l'Ontario et augmenter notre capacité concurrentielle ? Je remercie le député de Pelloboro pour sa question. Nous avons un des centres d'électricité propres le plus important en Amérique du Nord. Nous avons un plan qui nous permet d'investir dans plusieurs installations sur la côte d'Ouest du Canada. Nous voulons des installations qui ne rejettent pas beaucoup d'émissions. Nous avons fait une annonce concernant notre plan. Nous allons construire quatre réacteurs pour pouvoir alimenter plus de deux millions de maisons avec de l'électricité propre. Nous allons travailler sur des projets de réacteurs nucléaires et nous avons investi un milliard de dollars dans des programmes d'éfficacité à l'énergie. Nous allons avoir l'électricité dont l'Ontario a besoin. Député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, nous avons appris que le gouvernement faisait l'objet d'une affaire criminelle par la GRC. Cela soulève des inquiétudes concernant des arrêtés de zonage ministériel suspicieux. 22 hectares ont été offerts à des promoteurs, ce qui suscite de l'inquiétude. Des décisions ont été prises qui manquent de respect aux communautés autochtones. Il n'y a pas eu de consultation. Il n'y a eu aucune transparence. Rien n'était fait pour respecter ce plan. Qui prend ces décisions parce que cette décision coûtera cher. Le ministre plutôt du logement. La députée est contrariée à cause des changements que nous avons proposés qui ont permis de ramener des emplois dans notre province. Grâce à nous, nous ramenons des emplois et c'est une première pour eux. Le secteur des universités est en pleine prospérité également. Quand on arrive dans un domaine, ou plutôt quand les personnes arrivent dans notre province, ils veulent avoir un endroit où vivre. C'est pour cela que nous travaillons avec nos partenaires et nous demandons même à nos partenaires de toute la province et se joindre à nous pour pouvoir construire nos 1,5 million de logements pour les personnes de l'Ontario, que ce soit pour des grandes comme des petites communautés. Toutes les régions de la province veulent être prises en compte et nous allons travailler dans ce sens. complémentaires à la députée de Waterloo. Les municipalités attendent toujours mais nous avons besoin de consultations. il faut que les parties prenantes aient une voie. La vérificatrice fait également une enquête actuellement et on voit que plusieurs mesures ne sont pas convenables. Pourquoi est-ce que le Premier ministre et le gouvernement veulent toujours écouter ses amis et ne pas réaliser leur devoir de consultation ? Le ministre du logement parle d'arrêté ministériel. Parlons-en. Quand j'étais ministre de soins de longue durée, j'ai demandé des arrêtés ministériels dans les communautés qui refusaient de construire des foyers de soins de longue durée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? Mais lorsqu'ils étaient de mèche avec les libéraux, ils n'ont pas su construire assez de foyers de soins de longue durée. Mais notre ministre de soins de longue durée s'assure à ce qu'on puisse construire des foyers dans notre province. Il a été dit clairement à nos partenaires municipaux que si vous placez un obstacle, nous allons vous retirer. si vous placez un obstacle sur la voie de nos étudiants, nous allons vous retirer. Idem pour les transportations, l'infrastructure et pour la construction d'un Ontario beaucoup plus sécuritaire. Nous allons vous dépasser si vous êtes un obstacle. Question suivante, députée de Dunn Valley West. la GRC a lancé une enquête concernant le gouvernement. Selon Michael Kempa, ancien professeur en criminologie de l'Université de l'Ottawa, la préoccupation majeure est un trait à la confiance et aux renseignements privés. Nous savons que c'est exactement ce qui se passe avec ces 1,3 million de dollars qui avaient été conclus pour la ceinture de verdure. Ma question s'adresse au Premier ministre. est-ce que le gouvernement va mettre en arrêt ces décisions concernant la place de l'Ontario, le SANSPA et le centre de sciences pour prouver aux Ontarians et ontariennes que ces processus ne sont pas si importants ? Ministre de l'Infrastructure. La réponse est absolument non. Nous allons raviver la place de l'Ontario parce qu'actuellement c'est un atout qui n'est pas apprécié par tous les Ontarians et ontariennes. Nous n'allons pas mettre en arrêt notre travail parce que nous savons à quel point il est important que les personnes se déplacent de façon plus rapide jusqu'à leur famille. Nous avons investi 180 millions de dollars pour des infrastructures dont nous avons désespérément besoin dans notre province et nous allons le faire complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Un rapport montre que les mesures de construction n'allaient avantager que les promoteurs que les promoteurs. La Vervicatrice générale a également réalisé une enquête. Dans ma circonscription, les commettants demandent si un processus a été utilisé pour faire des raccourcis tandis que il y aura toujours des problèmes lorsqu'il s'agit de la participation des élèves à l'école. Le rapport de la Vervicatrice générale a prouvé que ces mesures allaient seulement avantager les amis promoteurs du gouvernement. Que pense le gouvernement ? En toute honnêteté, Monsieur le Président, cela résume à quel point les libéraux ont confiance. Ils veulent juste mettre des bâtons dans les rôles lorsqu'il s'agit de construire des logements. et nous voyons encore une fois comment l'opposition veut empêcher la construction de logements. Mais nous allons continuer de travailler avec nos partenaires. Nous allons construire ces 1,5 million de logements. Ils ne veulent pas construire autour des voies de transport en commun. Ils ne veulent pas construire des foyers de soins de longue durée. Ils ne veulent pas construire de logements pour les étudiants. Alors, je dis à la députée, non, nous continuerons et nous ferons tout ce qui est possible pour construire des logements pour les personnes de notre province. Et nous allons nous débarrasser des dégâts que vous avez causés pendant plus de 15 ans. Question suivante. Députée de Tornhill. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Des parents en Ontario s'attendent à ce que leurs enfants reçoivent une éducation de renommée mondiale. Ils s'attendent à ce que notre gouvernement mette en priorité l'écriture, les maths et la lecture lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. C'est pour cela que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation doivent continuer de soutenir l'éducation en maths et en écriture. Ainsi, les enfants à l'école pourront apprendre les compétences dont ils ont besoin pour être prêts pour les emplois de demain. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment est-ce que notre gouvernement renforce l'étude des maths dans nos écoles ? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre un instant pour remercier la députée de Thornhill pour son leadership remarquable et pour se passer pour lutter plutôt contre l'antisémitisme de notre province. C'est très beau. Monsieur le Président, c'est une question très importante. Comment est-ce que nous allons renforcer ces compétences pour les personnes de notre province ? Nous avons un plan. Nous confirmons que nous avons embauché le nombre d'enseignants en maths nécessaires comme cela était nécessaire et demandé par les conseillers scolaires. Nous voulons améliorer les résultats des élèves, surtout en maths. Nous avons demandé à avoir le plan des conseils scolaires pour pouvoir tenir les écoles en responsabilité et améliorer les voies en éducation des élèves. Nous voulons que nos jeunes personnes reçoivent les compétences nécessaires pour pouvoir survivre dans l'économie moderne et pouvoir obtenir un emploi bien rémunéré si même en Ontario. Complémentaire, député de Tornhill. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour son travail acharné. Nous devons nous assurer que les enfants apprennent les compétences nécessaires pour réussir. Les résultats de l'OQRE de l'OQRE de cette année ont été beaucoup plus concluants que l'année dernière et montrent à quel point notre gouvernement se concentre sur les bons enjeux et que notre plan fonctionne. En tant que maire, je suis ravie des résultats aux examens de mes enfants pour les matières d'anglais et de mathématiques. Le gouvernement est sur la bonne voie mais nous devons rester concentrés sur le plus important à savoir s'assurer à ce que nos enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Est-ce que notre ministre pourrait nous dire quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour améliorer la réussite scolaire et le bien-être de nos élèves et étudiants ? Réponse du ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous avons deux principes. Tout d'abord, nous voulons améliorer les résultats et le bien-être des élèves. Pour cela, nous devons lutter pour le droit à l'éducation et leur permettre de rester à l'école jusqu'en juin sans aucune perturbation. Nous sommes entendus avec l'O.S.S.T.F. pour que tous les élèves puissent avoir la paix en milieu scolaire. Nous allons nous assurer à ce que tous les élèves du secteur public privé dans les écoles catholiques ou non puissent bénéficier des mêmes possibilités. Nous pensons en tant que gouvernement que nous devons avoir des enseignants de qualité et le mérite et les compétences des enseignants sont importants. Nous allons toujours nous assurer à ce que les meilleurs enseignants tiennent un emploi. Nous allons mettre en priorité la diversité et nous allons avoir des enseignants pour promouvoir la Russie dans l'Ontario. Merci. Je tiens à la parole au député de Niagara Centre. Au Premier ministre, le gouvernement veut qu'on croit que le processus de vente de la ceinture d'ouverture a été un peu accidenté, mais c'est pire de ce qu'on croyait. Le gouvernement est sous une investigation criminelle maintenant. avec la nouvelle investigation de la vérificatrice générale sur les ordonnances de sonnage municipal du gouvernement, ce qui a été dénoncé par les municipalités comme une favorisation envers les intérêts privés. Est-ce que le Premier ministre croit que ce nouveau rapport va mener à une nouvelle investigation criminelle ? La parole au ministre des Affaires municipales et logements. Je ne peux pas croire, Monsieur le Président, l'opposition. Nous avions pris une décision par rapport à la politique publique. Cela n'a pas été appuyé par les ontariens et c'est la raison pour laquelle nous donnons à nouveau les terres. Mais ne vous trompez pas, je vois le point des néo-démocrates. Ils essayent de mettre les plus nombreux obstacles possibles pour bâtir le logement. Ce député a fait partie d'un conseil et il a eu la chance de devoir réduire les prix de la construction. Est-ce qu'il l'a fait ? Non. Parce que pour les néo-démocrates et pour les libéraux, il ne s'agit pas d'aider les cométants. Nous, nous sommes différents. Nous voulons aider les ontariens. Nous voulons leur donner la chance d'avoir du succès et bâtir 1,5 million de logements. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais enlever les obstacles et nous, en tant que gouvernement, nous allons le faire pour tous les ontariens. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre encore une fois. Le gouvernement a annoncé un nombre sans précédent d'ordonnances de son âge municipal. Avec l'aide de M. X, qui a fait une carrière avec ses ordonnances au gouvernement, est-ce qu'on a eu du logement plus abordable ? Non. Ces spéculateurs nous vendent jusqu'à recevoir le prix le plus important. Cela a mené à une investigation criminelle. Est-ce que le gouvernement va confesser la raison réelle des ordonnances de son âge municipal et contribuer avec l'investigation de la GRC ? Réponse. Encore une fois, je n'ai aucune intention d'avoir des promoteurs qui ne vendent pas les terres, mais en même temps, est-ce que ce sont les ordonnances de son âge municipal qui ont permis la construction des centres de santé avec lesquels le député d'en face n'est pas content ? Ou peut-être ce sont les logements que la ville de Toronto a demandé ? Est-ce que peut-être c'est le foyer de soins de longue durée de Ajax ou tous les autres développements qui nous ont été demandés ? Peut-être ce sont les foyers de soins de longue durée que nous avions bâtis partout. Peut-être c'est celui de Toronto, c'est quelle ordonnance de son âge municipal qui ne vous rend pas heureux ? Sous-titrage ST' 501 La parole au député de Mrs. Sagar and Mills redémarre la pendule. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Soins de longue durée. Il y a presque dix ans, le gouvernement libéral président, appuyé par les néo-démocrates, a négligé les besoins de nos aînés. Comme résultat, on a ajouté qu'une centaine de lits et 4 000 ontariens ont resté sur la liste d'attente. Les besoins de santé des aînés des ontariens deviennent de plus en plus complexes. C'est pour cette raison que notre gouvernement doit agir pour assurer qu'il reçoive la qualité de soins qu'il mérite maintenant et dans l'avenir. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement s'assure de que les ontariens reçoivent les soins dont ils ont besoin ? Le ministre des Soins de longue durée. Il semblait que le député avait une question. Je suis heureux de que ce soit pour moi. Notre gouvernement fait énormément de choses, la réduction des formalités administratives, le transport public, entre autres. Et c'est vrai aussi en ce qui a trait aux soins de santé. L'ancienne première ministre, Kathleen Wynne, a dit que son regret le plus grand était de ne pas avoir investi suffisamment dans les soins de longue durée. Nous, nous avions réussi à avoir quatre heures de soins. Le gouvernement libéral avait une heure et quinze minutes, simplement. Nos aînés méritent bien mieux. C'est pour cela que nous avions investi 10 millions de dollars, ce qui n'a pas eu de précédent, et 4,9 milliards de dollars pour embaucher le personnel nécessaire. Nous allons prendre soin de nos aînés. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Dans l'année 2018, nous avions hérité un système qui ne fonctionnait pas. C'est clair que la réponse de notre gouvernement était d'adresser des problèmes et des préoccupations de longue date. Notre gouvernement est en train de rattraper l'inaction du gouvernement précédent. Les aînés partout dans notre province profitent des investissements additionnels faits par notre gouvernement. Cependant, on doit toujours faire plus pour assurer de continuer à se concentrer sur les besoins des résidents des foyers de soins de longue durée. M. le Président, est-ce que le ministre peut-il élaborer sur les stratégies de notre gouvernement pour augmenter les soins qui sont fournis dans les foyers de soins de longue durée? Merci, M. le Président. Je faisais déjà partie de cette chambre quand j'ai vu les libéraux et les néo-démocrates voter contre cet investissement de 4,9 milliards de dollars pour fournir les 4 heures de soins. Nous avions investi 10 millions de dollars pour ajouter les nouveaux lits et dès l'année 2018, nous avions ajouté une énorme quantité de lits de Sudbury, Timmons, Matheson. Nous avions annoncé partout la création, l'ajout plutôt, de nouveaux lits. Mais, M. le Président, les heures de soins que nous avions mentionnées par le passé, parlons par rapport à ça maintenant. En neuf ans, ils ont fourni 21 minutes additionnelles de soins. En une année, nous avions fait ce que le gouvernement n'a pas fait en neuf ans. Ce gouvernement va prendre soin des aînés. Prochaine question, la parole à la députée d'Ottawa, Waznepin. Merci, M. le Président. Dans ma question pour le Premier ministre, il y a cinq ans que mes commettants sont toujours en otage par le promoteur. Ils ont appelé le gouvernement, ils ne reçoivent toujours pas de l'aide. Pendant le mois de juin, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre en lui demandant de se réunir avec mes commettants pour écouter leurs histoires. Ils sont aujourd'hui ici, dans la galerie, pour la tribune plutôt, pour se réunir avec le Premier ministre. Est-ce qu'il va les recevoir ? Oui ou non ? Réponse, merci, M. le Président. Notre Premier ministre, l'honorable Doug Ford, est toujours en contact avec les commettants. Il est toujours disponible pour nos citoyens. À cet écart, il est un des meilleurs premiers ministres de pays. Spécifiquement par rapport à cette question, notre gouvernement a arrêté les mauvais acteurs. Nous avions annoncé des changements pour renforcer les règles et aborder ce problème. L'autorité pertinente est dans ma circonscription et une de 12 circonscriptions et nous allons travailler avec cette autorité pour arrêter les mauvais acteurs. Question complémentaire. Je pense que ne pas pouvoir répondre à une demande de réunion n'est pas d'être accessible. Il y a 12 mois, quand on a présenté cette plainte et on n'a toujours reçu aucune réponse. Le Premier ministre dit qu'il est disponible, mais ses actions démontrent le contraire. Que va-t-il faire pour arrêter les mauvais acteurs ? Réponse, merci, M. le Président. Notre gouvernement a entendu cette histoire et plusieurs histoires similaires. Quand on doit voter les projets de loi pour vraiment aider les ontariens, l'opposition vote contre. Ils ont voté contre les mesures de protection pour les acheteurs des mesures. Ils ont voté contre la législation pour arrêter les mauvais acteurs. Nous n'allons tirer aucune leçon du côté d'en face de la Chambre. Prochaine question. La parole au député de Brantford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le solliciteur général. Les policiers partout en Ontario expérimentent une augmentation des problèmes, d'appels plutôt, liés aux problèmes de santé mentale. Ces appels vont au-delà des aptitudes des policiers pour répondre. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont une crise de santé mentale ou de toxicomanie, ont besoin des soins donnés dans les communautés. C'est pour cela que notre gouvernement doit faire tout ce qui est possible pour aider les personnes indépendamment d'où ils habitent dans la province. Monsieur le Président, est-ce que le solliciteur général peut-il expliquer ce que notre gouvernement fait pour aider les travailleurs de la première ligne, pour appuyer les personnes qui expérimentent une crise de santé mentale? Merci, M. le Président. Je veux remercier aussi mon collègue de Brantford pour tout ce qu'il fait pour sa communauté et pour se prononcer contre la haine. Je veux remercier nos travailleurs de la première ligne qui maintiennent nos communautés en sécurité tous les jours. C'est pour cela que notre gouvernement travaille pour fournir aux policiers avec les outils et les ressources nécessaires chaque jour. Nous investissons plus de 4,5 milliards de dollars pour que les policiers puissent fournir de l'appui spécialisé aux personnes qui font des crises de santé mentale ou de toxicomanie. Cela permet que les policiers fassent leur travail avec de l'entraînement dans les crises de santé mentale et de toxicomanie quand ils reçoivent ce type d'appels. Cela, M. le Président, permet que toutes les personnes qui maintiennent les antériens en sécurité sachent que notre gouvernement va toujours avoir leurs épaules, les appuyer. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Notre gouvernement est engagé à aider les policiers de la première ligne pour qu'ils puissent appuyer les personnes qui expérimentent des crises de santé mentale. Les investissements pour la réponse mobile vont avoir des résultats excellents pour assurer la santé et fournir des soins aux personnes qui font ces crises. C'est une réalité qui affecte toutes les communautés les plus grandes, les plus petites, rurales et urbaines. Nous devons faire en sorte que les investissements faits par notre gouvernement arrivent à toutes les régions de l'Ontario. M. le Président, est-ce que le solliciteur général peut-il élaborer un peu plus sur les financements et comment cela va se traduire en des résultats ? Merci, M. le Président. Et encore une fois, je remercie mon collègue. Je l'ai vu moi-même, j'ai vu le travail des travailleurs de la première ligne, Assistant Maria, Hamilton, Perth, Peel. Voilà des exemples. Le travail qu'ils font rendent évident que l'investissement que nous avions fait fait une différence. En matière de la sécurité des antérieurs, nous avions fait des investissements pour 39 services de police provincial et de l'AOPP aussi. Nous allons toujours défendre les personnes qui maintiennent... ...de manière proactif, ciblée et précise, afin de lutter contre la criminalité et d'assurer la sécurité de nos collectivités. Et, M. le Président, de plus, nous continuerons de faire ce qui est difficile pour assurer la sécurité de l'Ontario. Merci, M. le Président. Au premier ministre, les temps sont difficiles pour les travailleurs de l'Ontario. Chaque mois, ils se voient confrontés à des coûts de la vie plus élevés combinés avec des diminutions de services publics. Les gens nous disent qu'ils se sont épuisés et qu'au lieu de voir un gouvernement qui leur vienne en aide, ils voient un gouvernement des deux pieds dans des scandales sans fin. M. le Président, les révélations de la mainmise du gouvernement sous la ceinture de verdure à la hauteur de 8 milliards de dollars s'aggravent. Les Ontariens méritent des réponses. Le premier ministre peut-il confirmer que son gouvernement fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle de la GRC? Merci, M. le Président. Le député d'en face, c'est bien que nous avions pris une décision politique qui n'était pas appuyée par les Ontariens. C'est pour cette raison que nous avions décidé de renverser la décision par rapport à la ceinture de verdure. Mais si vous voulez savoir pourquoi nous avions pris une telle décision, c'est parce que nous avons l'objectif de bâtir 1,5 unités de logements. Nous avions réussi à le faire et il peut voir le député d'en face que dans sa circonscription, il y a des unités de logements qui sont bâties aussi. Et le ministre du Développement du Nord l'a confirmé. Les communautés du Nord veulent voir qu'il n'y a plus d'emplois dans leur région. Mais je peux dire aux députés d'en face et à ses cométants qu'on ne va pas les laisser tomber. On va continuer à travailler pour bâtir des logements pour les personnes dans sa circonscription. Question complémentaire. C'est impressionnant de voir une réponse quand on monte sur l'objet d'une enquête criminelle de la GRC et qu'on patine comme des rois de hockey. Il serait un bon roi de hockey, je peux vous le dire. Merci, M. le Président. Ce premier ministre a dit aux électeurs qu'il était différent. M. le Président, il a déclaré que son parti ne prioriserait pas leur secte d'amis, comme l'ont fait les libéraux. Il a promis de mettre fin au copinage qui a fait tomber le gouvernement libéral. Cinq ans plus tard, Ford et son gouvernement font l'objet d'une enquête criminelle de la GRC. M. le Président, au premier ministre, comment les Ontariens peuvent-ils faire confiance à leur gouvernement alors qu'il fait face à l'objet d'une enquête criminelle active? Merci, M. le Président. M. le Président, dès le début de l'année 2018, nous nous avions concentré sur les priorités des Ontariens. Voilà un gouvernement qui, le gouvernement libéral a gardé, les néo-démocrates plutôt ont gardé un gouvernement, étant donné que, quand ils étaient au pouvoir, ils ont nommé le Nord autant qu'une terre qui n'appartenait à personne. Ce député renforce encore une fois sa position. Il a voté contre les mesures que nous avions présentées pour appuyer les communautés. Il a voté contre la législation pour bâtir plus de logements dans la communauté. Donc, encore une fois, je dis aux députés d'emphase, je sais que vous allez vous lever et chaque jour, votez contre les Ontariens. Mais ne veuillez pas de crainte. Ce gouvernement et ce copus vont appuyer les Ontariens partout dans la Provence. Prochaine question, la parole est au député de Brent for Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre adjoint de la toxicomanie et de la santé mentale. Il y a quelques jours, nous avons fait le lever du drapeau des survivants et nous avions observé la journée de la vérité et de la réconciliation. Nous avions tous rendu hommage aux survivants des écoles résidentes des pensionnats autochtones. Les leaders des communautés autochtones ont été clairs sur le fait que l'effet des programmes des pensionnats autochtones continuent à affecter la santé mentale des communautés partout dans la province. Notre gouvernement a fait un investissement de 3,8 milliards de dollars pour élargir les soins de santé mentale. Cependant, nous savons que les communautés autochtones font face à des barrières pour avoir accès aux soins de santé mentale et de la toxicomanie. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment notre gouvernement est en train d'appuyer les communautés autochtones de l'Ontario en leur donnant l'appui de santé mentale et de toxicomanie ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés d'en face pour sa question pendant les dernières années. Ça a été un privilège pour moi de travailler si proche avec le ministre des Affaires autochtones et avec tellement de leaders des communautés autochtones partout dans la province pour discuter comment notre gouvernement peut améliorer les résultats des personnes des communautés autochtones qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Nous enlevons les barrières, nous fournissons des services plus proches de chez eux, et cela est essentiel pour assurer d'avoir un système qui fonctionne pour tout le monde. Voilà quelques mesures que nous avions écoutées de façon répétée autant qu'à besoin partout dans la province. Je suis fier de pouvoir dire que parmi l'investissement de 7 milliards de dollars, nous allons continuer à financer ces soins partout dans la province. Nous travaillerons pour assurer que les communautés autochtones qui ont des problèmes de santé mentale puissent recevoir les soins nécessaires ou que ce soit qu'ils se trouvent dans la province. Merci. Étant donné qu'il y a plus d'affaires à l'ordre du jour, cette chambre est à journée jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.